Ce résumé vous est proposé par Sous-titrage Société Radio-Canada Le crochet de Ronaldo, le petit centre et ce ballon qui passe juste devant le but Il y avait Quadrado là-bas mais ce ballon aurait pu aller directement aussi dans le but Ballon donné, premier poteau et Kambi qui prolonge, on sur la barre Ce ballon dévié par Kambi sur la barre, c'est pas fini avec Bruno Il va remettre à Touzard, le centre de Touzard contré dégagé par De Ligt Je pense que c'est Betancourt qui est un tout petit peu trop court là Kambi il surgit devant lui, c'est bien Betancourt en première zone qui est surpris Ballon, Echiaouar qui est passé, Aouar le centre et le but Le but signé Touzard qui est là et qui inscrit ce but d'ouverture au moment où la Juve est à 10 C'est ça le problème aussi, De Ligt en train de se faire soigner, ça peut jouer Alex Évidemment, j'allais enchaîner là-dessus, c'est évident parce que d'abord Danilo n'a pas les bons réflexes sur cette action-là Ça c'est certain, le problème Quadrado vient sortir, se fait prendre dans son dos, Betancourt est trop tard Et puis sur le centre en retrait malheureusement, on n'est pas assez pro, on a du côté de la Juve C'est très très clair sur cette action-ci On va être en retard encore là, Alexandre qui n'ose pas silvrer non plus, qui n'ose pas presser Dès qu'il donne son dos, on voit Dembele où est Kambi plongé C'est Pjanic avec Bonucci qui a été sur pied, Kambi au-dessus Quadrado peut-être là avec Dybala, il est capable de le déposer, le sang de Dybala Ramsey dans l'entrée du rectangle, c'est pas trop se tourner Ramsey, le ballon chez Danilo et de nouveau, de Alexandre, pardon Et de nouveau une tête, Bonucci qui fait mine de frapper, Bonucci avec Alex Sandro, le centre du gauche Il est bon, et la reprise de Dybala à côté, et voilà, une grosse occasion Et Jason Denayer qui fait signe à ses équipiers plus haut qu'il faut venir travailler Dybala frappé, au-dessus C'est peut-être une frappe tendue, Dybala Une de plus mais hors cadre Ils n'ont pas cadré énormément, avec Orne ça va pas, il s'est mis au sol Bramsey, Bramsey qui cherche Ronaldo, légèrement bousculé par Denayer Il y a une faute de Denayer L'arbitre ne bronche pas, alors on va voir, non il ne bronche pas du tout Ouais non, c'est très, non non, c'est extrêmement léger Effectivement et le VAR a confirmé très vite Et Cristiano Ronaldo est bien défendu Tout à fait De la part de Denayer Il laissait bien l'enlever effectivement, mais on avait vraiment, d'où on est placé L'illusion optique, c'était, qu'il l'avait touché Alexis Sandro, le centre, repoussé de la tête par Andersen Il s'est récupéré à nouveau avec Dybala, Dybala qui déborde, il a réussi à rentrer dans le rectangle Dybala, la petite balle, Higuain à côté Cette balle est arrivée dans les pieds de Gonzalo Higuain Et il ne savait pas trop bien comment la prendre Et il a eu ce geste d'attaquant, Anthony Lopez qui dit à ses joueurs Il faut être attentif, il faut être réactif Je me demande si Higuain ne peut pas la reprendre en première intention Bernadeschi, Bernadeschi, petit ballon vers le deuxième poteau Se trouve Ronaldo qui redresse Higuain, Dybala qui tombe à pénalti Sinon, Nouveau a un bras qui traînait sur Dybala Non mais je ne crois pas Et Sarri qui n'en peut plus Je ne pense pas Alors, revoyons La remise de Ronaldo, le ballon n'était pas sortie Il l'accroche un peu, avec son bras gauche Oui Ce résumé vous a été proposé par Nissan Et Gazprom Sponsors de l'UEFA Champions League Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada